Bonjour, Ibrahima Toppe. Bonjour, madame. Ibrahima Toppe, vous êtes le secrétaire permanent de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal en tant que parents d'élèves. Comment appréciez-vous ce qui s'est passé à Kaouloq lors du baccalauréat 2024 ? 64 candidats suspendus à cause de leur téléphone portable. Oui, ce sont des actes que nous condamnons fermement dans la mesure où ces jeunes n'ont pas respecté les mesures édictées par le ministère de l'Enseignement supérieur par le biais de l'Office du baccalauréat. Il y a une lettre circulaire qui avait été partagée par les institutions d'académie et par la communauté. Non seulement ça, les convocations qu'ils ont envoyées aux candidats figurent en bonne place l'interdiction des portables dans les centres d'examé. Donc, au départ, nous condamnons ces actes-là. Ils ont voté le chef de centre de Kaouloq qui a pris ces mesures et en raison sur toute la ligne, il n'a fait qu'appliquer les textes. Cependant, nous, nous sommes des parents d'élèves. Nous devons d'accompagner nos enfants véritablement et de demander la cléance des décideurs. Quand je parle des décideurs, je parle en premier du ministre de l'Enseignement supérieur, M. Abdramandjou, que nous connaissons bien et qui, ma foi, porte une attention particulière à la famille et en particulier les élèves étudiants du Sénégal. Parce que lui-même, il est sorti de ces écoles-là. Ensuite, il les jette. C'est pourquoi, après avoir fait 13 ans d'études, si en un seul jour, ces jeunes-là soient virtuellement jetés dans la rue à cause d'une faute, c'est vrai que c'est l'État qui a raison. C'est le ministère qui a raison parce qu'il l'avait prévenu tout le monde. Hier, moi-même, j'étais avec le ministre de l'Inseignement supérieur dans sa tournée qu'il faisait dans les centres. Mais partout où nous y sommes allés, le ministre a rappelé l'interdiction de ses portes portables. Ça, donc, personne ne l'ignore. Mais malgré tout ça, nous savons tous que les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'ils font, les parents passent. Je vous rappelle aussi que les parents ont tué leurs partitions en faisant des réunions et en rappelant ces mesures-là, même le jour même de l'examen. Mais ce que les jeunes font là, les parents ne sont pas tout le temps au courant. Donc, le ministère, comme ses bras techniques, comme les instructions d'académie, le ministère, l'office du bac, comme nous, la communauté, les parents d'élèves, nous avons chacun en ce qu'il est concerné, ce qu'il devait faire. Mais ce qui est fait et déjà fait, maintenant, nous demandons la clémence du ministre Abdel Mandjouf et la commission de discipline de l'office du bac d'être plus clément parce que ces jeunes-là ont été déjà sanctionnés. Si on sait que la première session, si on l'a, on ne bénéficiera pas de bourses d'abord. Si on a le diplôme, on ne bénéficiera pas de bourses. Si on ne sera pas orienté, les bourses ni au Sénégal, ni à l'État, ni à fortiori, les bourses d'excellence. Ensuite, pour aller en session d'octobre, il faut étudier toute la durée des vacances. Cela veut dire que ça suffit largement comme sanction. Maintenant, cela ne les dédouane pas. Mais quand même, nous demandons au ministre d'être plus clément. Si l'on sait que même les criminels et les grands fauteurs, en tout cas ceux qui ont fait des délits beaucoup plus graves, ont été graciés ou amnistiés. Donc, le pardon est là et sera toujours là. Les gens continueront de voter, de faire des erreurs et la clé sera toujours là pour pardonner. Et je suis persuadé que, connaissant bien le ministre de l'Intérieur, M. Abdramandou, je suis persuadé qu'il entendra notre clé de cœur et qu'il allégera véritablement ces mesures de sanction. Voilà. Ibrahim Atop, parlons également du concours général 2024, 112 distinctions, dont 64 prix et 48 accesses, accesses décernés aux meilleurs élèves. Votre avis par rapport à ça? En fait, moi, je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à beaucoup plus. Mais si l'on sait que véritablement, pendant toute l'année scolaire, il y a eu des élections par-ci, il y a eu des émets par-là. Il y a eu véritablement beaucoup de soubresauts par rapport à la vie politique et à la vie sociale. Je ne suis pas véritablement surpris de ces loréats-là qui font un nombre de 64 et je ne sais pas combien d'accessifs. De toute façon, on s'en réjouis et nous pensons que l'année prochaine, on aura beaucoup plus de prix. D'accord. Et pour une année académique 2024-2025 est stable. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous demandez aux autorités compétentes? Nous pensons que, compte tenu de ce que les autorités, les autorités de ce pays en général et les autorités académiques en charge de l'éducation en particulier, en tout cas, promettaient pendant qu'ils étaient à l'opposition et que les gens ont voté pour la plupart, en tout cas, des électeurs, nous pensons qu'ils vont respecter ces promesses-là parce qu'ils sont dans le bon chemin connaissant les ministres qui ont un charge de l'éducation, que ce soit le ministre Yirassi, que ce soit le ministre Moustapha Saré qui a un charge de l'enseignement professionnel, que ce soit le ministre Abdurah Mandjou, tous ces ministres-là, nous les connaissons bien avant qu'ils ne soient ministres. Ce sont des gens, des valeurs qui disent véritablement ce qu'ils ont envie de faire et qui ne disent jamais ce qu'ils ne feront pas. Donc, nous pensons qu'avec les syndicats de l'enseignement, nous, la communauté et l'association civile, avec eux, nous trouverons des terrains, des voies de moyens pour que cette année-là soit une année stable, sans grève et véritablement pour une école apaisée, une école véritablement qui sortira avec de très bons résultats. Et l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, vous en dites quoi, Ivraïma ? Nous, nous avons toujours porté ce plaidoyer-là, l'introduction des langues nationales. Nous, nous ne sommes pas nés toits, nous ne sommes pas nés français, nous ne sommes pas... C'est une langue étrangère pour nous, c'est une langue qu'on a empruntée. Mais si on nous apprend de par nos langues, nous pensons que si nous inculquons le savoir à travers nos langues nationales, ces élèves-là comprendront beaucoup plus mieux qu'ils iront même beaucoup plus que cela qu'on pense qu'ils sont les meilleurs qui sont beaucoup plus intelligents. Ils ne sont pas plus intelligents, c'est parce que nous, nous apprenons, nous avons emprunté une langue. C'est une langue à emprunter. Mais si on ne nous apprend pas notre langue à nous, je suis persuadé que nous serons mieux qu'eux. Parce qu'eux, on ne les apprend pas à travers leurs langues. Les chinois apprennent par le chinois, les indiens, etc. Les riches apprennent par le russe. Pourquoi pas nous ne nous apprenons pas par le poulard, le terreur, le volop, etc. Si on le fait, je suis persuadé que nous aurons beaucoup plus de résultats. Il y a aussi le professeur Amadou Laminsal qui demande le wolop comme langue officielle du Sénégal. Est-ce que vous partagez cette idée, oui ou non ? Mais c'est parce que la langue wolophe est la langue la plus parlée. Les wolophe, les Alpola, les Serres, les Jola, les Manding, tout le monde parle wolophe au Sénégal. Ça ne veut pas dire que c'est seulement la langue qui se trouve au Sénégal. Il y a beaucoup de langues qui ont été codifiées. Mais la langue wolophe est la langue la plus parlée. Moi, je suis d'accord avec lui, je suis en passe avec lui. Si on est dit qu'on parle avec la langue wolophe, je pense que nous l'assumerons. C'est certain. D'accord. Merci beaucoup Ibrahim Atop d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, madame. Et je rappelle qu'Ibrahim Atop, vous êtes le secrétaire permanent de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal. C'est ça ? Tout à fait.